j'ai longuement réfléchi à ce que j'allais dire il n'y a pas vraiment paroles il n'y a pas vraiment de mots à ce que je suis en train de vivre actuellement je suis chez moi je suis rentré à peine cinq minutes je ne veux pas m'étaler je vais faire des postes exprès pour ce qui se passe je vais dire simplement ce qui s'est passé j'ai vécu un calvaire ça fait trois jours trois jours intense évidemment j'ai fait un stage où j'ai dû grimper très très haut de voir mes capacités d'alpinisme de randonnée de école de glace peu importe pour pouvoir faire ce mont blanc heureusement je crois que le seul truc positif que je tire c'est heureusement je suis pas seul heureusement je suis pas seul et j'étais pas la seule femme à vivre ce que j'ai vécu dans un groupe de huit ok j'étais avec des gens très malhonnête très malhonnête qui m'ont fait vivre un calvaire que ça soit du sexisme de la misogynie m'ont traité d'une façon abominable vraiment j'ai même pas les mots ça veut dire que je pense que les guinées m'ont pris en grippe à moi et aux femmes ils ont vu que peut-être on n'avait pas notre place parmi le groupe heureusement j'étais pas la seule femme dans ce groupe je crois que c'est le seul truc positif que je peux en tirer de cette expérience j'ai vécu des moments les filles je sais même pas comment j'ai réussi à fermer ma gueule tout au long de cette expédition parce que je me suis mis en danger et j'étais en danger je suis une meuf qui s'apprête au jeu je suis une battante toute ma vie je me suis battue pour ce que je voulais je suis têtu dès que j'ai un projet en tête je veux le faire et je lâcherai rien depuis le début cette atmosphère dans ce groupe du stage n'allait pas depuis le début je sentais que j'étais trop et je disais rien je gardais pour moi j'ai commencé à avoir le même ressenti auprès de deux autres femmes et je précise ces deux autres femmes ont fait le népal et le kilimanjaro avec beaucoup de efforts physiques on s'est rendu compte qu'en fait on était juste hors groupe on n'était pas compté comme un physique parler mais parmi les mecs on était vraiment maltraité ils ne parlaient pas du tout ni les guides ni voilà c'était très difficile cette expérience pour moi je suis pas partie avec les bonnes personnes j'ai promis que je pleurais pas dans mes stories parce que aussi je suis à chaud là il faut que je le dise parce qu'il n'y a pas de poste je suis partie dans un but précis je suis déterminé niveau physique je suis au top j'ai fait une marche au lieu de huit heures elle a duré dix heures au début les guides ils ont dit t'as pas niveau ensuite ils ont dit t'as le niveau mais t'as pas le timing en fait ils étaient pas d'accord entre eux et en aucun cas j'ai eu un soutien moral ni rien 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 ils me parlaient pas pendant toutes les expéditions qu'on a pu faire j'ai grimpé j'ai fait de l'alpinisme je me suis dépassée je savais pas ce que je faisais mais je le faisais je me suis mis en danger pendant 45 minutes 50 minutes du marché seul comme si j'allais être dans la montagne toute seule sans guide sans sécurité sans rien je me suis sentie mais vraiment dans le mal et heureusement j'étais pas seule parce que aujourd'hui j'étais aujourd'hui je suis convaincue que ce que j'ai vécu c'est pas normal je me suis rendue sur place une fois arrivée en bas avec les gens qui qui ont organisé séjour de trois jours pour pouvoir comprendre pourquoi j'étais mise de côté pourquoi ils voulaient pas que j'y aille au Mont Blanc pourquoi ils m'ont mis de côté pourquoi ils m'ont pas parlé pourquoi ils m'ont pas rassuré pourquoi j'étais en difficulté et j'étais toute seule dans des sommets j'ai fait un sommet à 3400 mètres j'ai des images j'étais au max de ma forme j'ai pas fait de pause j'ai marché pendant dix heures de suite et heureusement j'étais pas la seule femme dans le groupe parce que je pense que si je serais la seule femme dans le groupe qui m'aurait cru qui aurait cru à ce que je suis en train de dire actuellement sur les stories mon fils et mon ami sont venus me chercher aujourd'hui heureusement nico il était là parce que j'avais plus de force j'ai pas parlé tout le trajet j'avais pas les mots j'étais bloquée j'ai vécu des trucs de j'ai vécu des trucs de fou dans mon enfance j'ai un blocage j'arrivais pas à me défendre avec autant de mecs dans une montagne perdue qu'est ce que tu veux que je fasse donc j'attendais 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 je savais qu'ils me mettaient de côté à un moment donné je me trouvais à marcher toute seule sans savoir dans quelle direction aller c'était horrible à vivre vraiment je ne souhaiterais à personne de vivre que ce que j'ai vécu j'ai l'impression de décevoir des gens mais j'ai mes proches qui me disent mais t'inquiète pas on va trouver quelqu'un d'autre on va trouver un autre guide qui va t'amener là bas ou t'as une mauvaise expérience faut pas que tu lâches mais c'est un projet qui m'a pris 6 mois je me suis entraînée 6 mois j'ai perdu environ 15 kg je me suis entraînée 2 fois par jour même en vacances j'ai pas passé de vacances j'étais dans le fit je faisais des randonnées à l'extérieur j'ai tout donné j'allais en montagne toute seule nico il le sait je filmais pas parce que je voulais regarder cet effet surprise pour que les gens aiment parce que tu sais j'ai jamais eu un physique de rêve c'est vrai et qui aurait dit que je pourrais le faire mais je vous promets j'ai le niveau pour le faire et on m'a bloqué on m'a mis sur le bord de touche avant même de pouvoir montrer ce que je veux et on m'a traité comme de la merde comme un chien mon guide il me regardait même pas je suis tombée sur ses yeux je suis tombée une fois dans un rêve je vous jure il m'a même pas demandé si ça va il m'a même pas aidé à me lever j'ai vécu un truc de ouf j'ai toutes des images heureusement j'ai des caméras et tout j'aurais dit que moi je vais voir ce que je peux faire je veux pas que les gens ils vivent la même chose que moi donc je vais me renseigner si je peux mettre ça sur les réseaux ou pas mais ce que j'ai vécu là aujourd'hui et ces jours je peux plus je peux plus vraiment je suis à bout je suis dans un état de mental j'arrive même pas à parler je suis fatiguée j'ai même pas mangé ces jours je suis même pas capable de vous dire ce que j'ai vécu parce que là on était allé mon homme il a demandé il a demandé à la secrétaire si c'était normal mon vécu et des autres 4 personnes d'ailleurs il y a un mec dans le groupe qui a dit écoute ça va trop loin la manière pour parler aux femmes ça va pas du tout moi si les femmes elles mentent pas moi je ment pas et il a pris ses couillons ses couilles et il a dit je vais pas non plus et donc sur un groupe de 8 il y en a que 4 qui sont allés et l'image je suis choquée comme un humain il peut être aussi cruel je vous promets j'ai jamais vécu un truc aussi triste je suis tellement déçue mais même de moi tu sais j'arrivais pas à parler j'arrivais pas à me défendre et aujourd'hui prendre les réseaux sociaux pour vous dire cet échec mais que c'est malgré moi vous vous rendez pas compte je suis dans un état genre vraiment je sais pas je sais plus quoi faire c'est pas moi qui organisé mon séjour faut savoir que j'ai laissé des professionnels l'organiser je pensais partir avec la bonne compagnie mais la secrétaire elle nous avait dit qu'il y a eu déjà des cas comme ça et surtout avec des femmes donc c'est un peu le sexisme et la misogynie et moi je connais pas tout ça je fais pas des trucs de mec à la base moi les rondeaux je le fais avec mon chéri et avec mon fils et tout et ça s'arrête là mais jamais je suis partie en expédition pour des trucs aussi enfin avec un niveau vraiment élevé je vous promets c'était un calvaire c'était un calvaire je veux rebondir sur un truc positif donc je suis à la recherche d'un guide et je suis en train de contacter tout le monde pour pouvoir repartir mais en attendant je suis venue à la maison il me restait encore trois jours j'avais tout loué j'avais mon appartement tout était prévu ma nourriture tout était prévu ils ont gâché mon souvenir mon projet que je garde depuis six mois je sais pas si je vais réussir à partir là en Montblanc parce que je sais pas s'il y aura des guides disponibles parce qu'il faut savoir que quand tu pars là-bas en Montblanc c'est des projets qui prennent du temps et que voilà ils sont pas tous disponibles ils sont la plupart tous pris et moi je pensais que faire en groupe c'était mieux que faire toute seule avec un guide privé parce que je me sentirais peut-être moins seule et on pourrait parler mais je vous promets mon guide il n'était jamais avec moi jamais 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 il y avait deux guides ils étaient jamais avec moi ni avec moi ni avec les filles ils étaient qu'avec des mecs ils nous parlaient quand on arrivait vers les mecs ils se barraient ils parlaient même pas avec nous juste mais plein de fois personne m'a demandé si ça va je te promets je me suis sentie comme une grosse merde j'ai j'ai l'impression de décevoir plus qu'un et j'ai même pas la force je sais même pas pourquoi je parle parce que c'est cette peur cette crainte ça a tout bloqué chez moi et je mérite pas parce que je suis en train de vivre donc je vais rebondir c'est sûr ça va valoir du temps mais je verrai pour vous dire je me suis cassé la gueule plein de fois j'ai des bleus partout dans mon corps parce que je connais pas l'alpinisme ils m'ont pas dit qu'il faut les dimensions d'alpinisme etc donc on apprenait dans le tas et c'était une école un stage donc t'apprends etc mais tu apprends à l'air libre je suis montée à 3400 les filles j'ai des images de malade ça veut dire que j'ai donné tout mon physique j'avais tous les niveaux pour réussir et je vous jure il m'a pris en gré il voulait pas que je monte c'est putain de mon blanc ni moi ni les autres et aujourd'hui je suis convaincue que j'ai vécu un truc genre que c'est pas anormal là bas c'est déjà arrivé et quand la secrétaire m'a avoué qu'ils ont des problèmes là dessus parce que les femmes genre on est pas bien vu on a pas notre place à la montagne soit pour les mecs genre c'est pas un truc de femme alors je savais pas que c'était à ce point tout mon entourage qui a fait je me suis renseignée je me suis conseillée envers tout le monde je peux vous garantir jamais personne m'a dit un mauvais truc moi les valeurs de la montagne c'est tu la respectes tu essaies d'avoir le physique pour y aller sinon tu peux pas y aller tu essaies de travailler ton cardio j'ai fait des exercices avec des personnes qui connaissent la montagne je suis pas partie comme ça vous vous rendez compte que j'ai payé tellement d'argent juste pour savoir si j'étais en forme ou pas si j'étais capable de le faire en aucun cas je me mettrais jamais en danger si on m'avait pas validé avant d'aller vous comprenez ce que je veux dire là je suis dans un état je sais même pas je sais même pas quoi faire je sais même pas quoi faire j'ai appelé tous tous les gens tous les gens qui ont réalisé ce stage ils sont tous choqués ils savent même pas quoi me dire j'ai toutes les images et toutes les profs qui nous ont traité comme des chiens je vous jure comme des merdes comme des merdes et nous insulter de loin j'ai jamais vécu un truc pareil jamais 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 c'est la première fois vraiment je suis triste de vous annoncer comme ça et ça va pas être fini je vais pas me laisser aller comme ça je vais le faire ce putain de bon blanc et si c'est pas avec les guides que j'ai pris là ça va être avec un autre guide je suis persuadée mais je suis fatiguée je suis fatiguée de tout ça je suis désolée pour mon état c'est à chaud mais je devais une explication parce que qui annonce assume et j'aurais voulu que ça soit d'une autre manière c'est ce que j'ai dit à mon fils et à Nico j'aurais voulu vous rencontrer dans d'autres situations pas comme ça